Quel est le rapport éminemment complexe quand on tienne le concept et l'image ? Est-ce que l'image doit interpréter le mot ? Est-ce que l'image doit compléter le mot ? Ou doit se promener à partir du mot pour construire autre chose ? C'est de tout ça que nous allons parler. Nous allons en parler avec Diane Chapon et Julia Gautert qui sont respectivement dessinateurs et scénaristes mais également, tous les deux, vous écrivez, vous êtes illustrateurs justement de lui. Alors, il faudrait vous connaître votre œuvre grâce notamment à votre site internet. Moi, c'est comme ça que je vous ai découvert, je vais aller voir ce que vous faisiez. Votre travail tourne autour des nœuds et mouchons, mais en particulier, généralement, c'est tout de la lettre. C'est ça, c'est très intéressant, vous avez travaillé beaucoup sur les lettres de votre nom, particulièrement là. Il illustre le mot jeune. C'est une lettre qui illustre le moyen, parce que pour un étage, il y a eu une liste qui prend en nom, il y avait quatre lettres de mon nom moyen. Donc là, il y a peut-être, en ce moment, j'ai trouvé un amécesseur en masse, si vous l'avez vu, qui est en bas. C'est un peu exceptionnel, parce qu'avant, il y avait une commande, il y avait une grande 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 lettre, qui voulait travailler sur la mise contre les lettres, qui m'a demandé de faire toutes les lettres. Je ne faisais que mes lettres, en fait, parce que les carrières, évidemment, c'est la donnée sur les lettres, c'est une partie nombre qui fait beaucoup, c'est beaucoup. Et quand j'ai travaillé sur mon nom, la partie à l'aise des moments, c'est que c'est graphique, puisque les lettres sont symétriques. C'est un travail avec quelques lettres, mais les lettres sont symétriques. Et si on le dit à l'envers, c'est qu'il ressort d'un passif et avec ses moyens, on travaille au, je veux dire, aujourd'hui en nombreuse. Et les cinq artistes qui ont travaillé avec les lettres de l'orban, pas avec les titillatres, historiquement, qui faisaient des dessins uniquement avec les lettres descendants, en levée, en h, et en bonitafieste, c'est beaucoup utilisé le a, le t, et toutes ces lettres, c'est les spécifiques, vous faites le b, le h, et ça donne des objets plus graphiques, en même temps, puisque quelle que soit la position qu'on les met, ils deviennent des objets graphiques. Si j'avais un b ou un k dans le moment, ça aurait été beaucoup plus dur pour l'envers, en nettoyage, en méthode, en plus de sous, et surtout dans les cultures, parce que c'est ce qu'on a pour l'actualité. Je peux vous demander, ce que l'on a pour vous dire, il va me donner à quel lien entre le dessin et le scénario de départ, l'idée de départ. En fait, nous, je ne peux pas parler pour tous les scénaristes qui travaillent avec des dessinateurs dans le monde de bande des pieds, parce que je pense que c'est à chaque fois qu'on a un petit différent et qu'une expérience est différente. Nous, le point de départ est aussi particulier. Moi, je ne serai jamais présenté comme scénariste, je ne me présente même pas encore comme scénariste. Il m'a pu en discuter, il m'a pu écrire au scénario, et que moi, je n'avais jamais très loin quand il définait. Le problème de transposer un scénario en BD, parce que, en l'occurrence, ça a été très raccord, il y a eu peut-être, allez, deux, trois fois, où je lui ai demandé d'accentuer une attitude, ou, voilà, comme j'ai l'histoire de famille et des compétences, trois manières d'avorter cette question du rapport entre le signe et l'image, et j'aimerais que vous avortiez votre regard sur cette question-là, et que vous travailliez sur l'espace de vie, j'ai eu des élèves de votre nom, vous n'êtes pas un moment très fortal. Que vous dites ces élèves ? Pourquoi ? Essayez de nous expliquer ce que vous pouvez dire à travers, à travers ces élèves. Comment ça se contête avec le reste de votre œuvre, ou est-ce que vous l'avez aussi créée en super chômage ? C'est l'ensemble. Voilà, qui ont reçu un petit mouillard. Le vrai, mon travail n'est pas du tout à l'heure, c'est ce travail qui vient de vous expliquer. C'est un moment que je cherche un petit point, mais on rentre dans la ville partout, et si je pouvais acheter, il y a un petit célèbre américain, avec Lucky Clover, ou une mâle avec Lucky Clover, achète des jeunes publicitaires dans la ville, pour avoir son nom dans la ville. Il y a un lien, un lien qui s'appelle, Paul de Motour, qui a écrit un certain nombre de beaux artistes, et qui a écrit un seul artiste, qui s'appelle Lucky Clover, qui écrit son nom partout, et il me demandait l'autorisation, moi aussi, je... Et c'est mon nom, mais il y a l'heure, je crois que... Il y a un bon travail, mais ça fait grave. Et pour moi, en réalité, je ne suis pas une proche, je ne cherche pas du tout à faire parler de l'autre, mais je cherche par des tas de petits moyens, c'est-à-dire que ça peut être aussi assez malin, je sais qu'il y a un bon nom partout, et je regarde comme un artististe de luxe, parce que les graphismes, malheureusement, ils essaient aussi de ré-attroger, en fait, l'individu dans la ville, qui met leur signature partout, dans une ville qui devient très anonyme, en fait, où l'individu ne peut plus être présent dans la ville, ils tentent de remettre leur nom partout, mais ça peut être toujours été anonyme, parce que je ne serais pas arrêté. Parce que moi, du coup, on me paye, on me remercie, moi, je suis souvent amusé, quand j'ai l'occurie de culture, par exemple, j'avais une structure à Taïwan, il y avait mon nom en énorme, et j'ai tout le temps que je remerciais, c'est ce que j'ai eu, et c'est vrai, alors, en fait, c'est parti royal, en fait. C'est ça qui est amusant. Maintenant, pour répondre à votre question, moi, je n'ai une histoire très particulière par rapport à mon nom, c'est mon vrai nom, et j'ai changé le monde, j'avais une anecdote assez bizarre, c'est que je suis né à 3, ma mère s'apprécie en vie, donc on m'appelait pas de l'âge. Je suis né à 3, je n'ai pas de l'âge, c'est ça, c'est dur. Et j'ai changé de nom avant que mes parents se sont mariés dans le même temps, quand mes parents se sont mariés, ils changent de nom, j'ai changé de nom à l'âge de l'âge, j'ai changé de ville, j'ai une histoire avec de l'azur, quand je suis arrivé dans une nouvelle école, avec des nouveaux avis, et j'arrivais pas à me dire, parce que, je savais que je m'appelais pas de plus moyen, mais quand on m'appelait Boya à l'école, j'avais du mal sur le coup, parce qu'après, je ne savais pas plus grandir. Et puis par la suite, j'ai arrivé quelques années plus tard, je suis né à l'anrient, il est arrivé à 3, donc tout à l'heure, pendant que j'ai dit, avec mon ancien nom a disparu, c'est tel pour ça, en fait, que je cherche à mettre le fondement par tout. C'est la seule explication, on n'a pas d'éplication sur la signification d'élèves ou quoi que ce soit, c'est d'abord que j'ai une sorte d'obsession de mettre mon nom par jour. Et quand je faisais mettre des 10 jours noirs, que j'ai fait encore des cours, je faisais des fonds, etc., je comptais le nombre de fois que j'ai réussi à mettre mon nom. On a dit qu'il n'y avait lieu la partie des signatures. J'adore Boya, il se rendrait même des marches de Boya. Enfin, plutôt que Chantal. Une même chanson, je voulais m'apprécier à vous également, parce que, justement, quand vous avez fait ce travail à partir de... Non, dans les 1 000 morts de Paris, il y a eu une affiche que j'ai créée pour le théâtre de la télé. Chaque fois, ce théâtre me donne une citation d'une des pièces qui jouaient en annonce en tout petit, trois plaques. Par contre, on me dit en très grande une citation et qui souvent, et je le dis, un malin plaisir avec les directeurs de théâtre d'aller dans ce sens-là pour avoir une résonance avec l'actualité et pour montrer aussi que les études de théâtre sont peut-être des pièges très difficiles mais qui vont toutes les... Du coup, le TAC américain est dans la l'époque et puis j'y senti vraiment très proche, un peu haut, même si il y a un accent plutôt de l'Est parce que mon père qui était espagnol était en l'Est mais je suis plutôt l'origine littéranienne. Mes deux parents étaient espagnols et je n'ai pas un panneur littéranéen de la figure et de l'image de l'humain est très forte. Je suis l'histoire aussi, comme on est aussi à l'histoire, des gens de l'artiste qui a montré, etc. et je pense que le TAC c'est un peu aussi une lutte entre deux cultures en fait, une culture aujourd'hui des grands pays occidentaux qui étaient du Nord de l'Orore où il n'y a plus d'image, cette image est liée où les bâtiments voient l'image de l'humain est la santé en fait, à part sur les obéficités et l'image de l'humain est la santé. Et il y a un besoin de cette présence entre autres, de culture du Sud peut-être d'être toute présence en fait de l'humain. Et je pense que le TAC c'est quelqu'un aussi qui a montré 200 mots de l'afficher de la présence. Et moi, je sais que c'est mon cas quand j'étais au début dans la rue de l'Orore j'étais là à fond et je voulais afficher ma présence. Je ne le faisais pas d'afficher de la présence. Je devais être à l'humain parce qu'il devait être parce que moi je devais être les moments en fait qu'on se voit pour les... je devais être les spectateurs que même si j'expliquais les déranger avec les personnages c'est pas grave c'est pas... Alors que en Europe on a une tendance à ne pas poser l'image mais dès qu'on a une image on me dit pourquoi vous avez ce personnage ? Pourquoi... En exemple j'ai fait une chapelle à Clans qui est une autre une chapelle c'est... il n'y a pas que chapelle d'art mais j'ai eu la chance d'avoir ma chapelle et là j'ai fait différents portraits dans la chapelle c'est quoi que nous présents partout qui sont... je ne sais pas d'un village parce qu'on prend n'importe quel modèle dans une chapellerie pour faire le personnage et le seul problème que j'ai eu c'est quand j'ai pu représenter une personne de village qui avait les clés donc j'ai pu quand même me mettre dedans et là ça s'est impressionnant là je me dis non parce que j'avais à te demander une personne du village j'avais déjà présenté quelqu'un moi je ne sors pas à l'aise je dis non mais il faut me présenter quelqu'un qui me fait le gestion et quand j'ai fait aussi ça c'est gros dans la rue j'ai envie d'en faire juste qu'on met un personnage avec quelque chose on peut dire qu'il n'est pas bon et le terrain il y a aussi une gestion pourquoi vous avez ça ? Pourquoi ? pourquoi ce personnage là ? pourquoi l'image de l'humain pose un problème c'est vrai qu'on a tendance à le dépasser et il y a un truc très drôle c'est un machiniste qui s'ouvre le maire lui quand on lui étasse les sacs en fait il repasse sur le gris parce que les débits ils arrangent les sacs des sacs qui sont avec couleur c'est-à-dire qu'on ne supportait pas la couleur de la vie on n'y passe le sac et on met du gris dessus et lui il repasse avec une couche j'ai généralement décalé mais le rose le bleu etc donc il revient un petit carré rose un petit carré parce que j'avais dit il y a une gestion le sac et je pense que ça c'est très familiste en fait c'est juste en fait l'humain et le gris de la gestion c'est-à-dire qu'on veut adopter qu'un soi-ci je ne comprends on met du gris sur les sacs pourquoi ça ne s'amène de l'acteur ? Vous voulez dire que finalement le protestantisme du nord n'aurait pris pas le protestant du latin ? Non, d'habitude je ne le dis mais on ne peut pas le dire parce qu'il y a des protestants dans l'acteur il y a des autres mais a priori c'est-à-dire et on est et on est puis en question c'est normal 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 et le fait que vous représentez votre état je suis directement dans mon époir je connais la chambre des gens je suis non je connais la chambre des états il y a la règle elle est éteinte non parce que j'ajoute la chambre de votre travail qu'on m'a dit je n'ai pas trop bien actif oui si on m'a dit ça, ça tient à côté c'est ce nom que j'ai dérégit de rapide aussi on peut voir je ne sais pas dans le même un art dans le même on m'a fait par rapport à un au message après je n'ai pas au déficit de me mettre dans le même je n'ai pas j'ai fait des séances c'est un peu qui se fait quand même donc j'ai fini quand même je suis revenu à mes propos qui était la bande dessinée et qui en réalité j'ai abandonné la bande dessinée au tout début que j'ai dit avant d'entrer à la génération je faisais des bandes dessinées je peux le publier en tout cas mais je me suis dit parce que je n'arrivais pas à me décider parce que moi je voulais être la créature et pas le créateur je ne voulais pas être un petit secret je voulais être la créature à la valeur de moi et quand j'étais à la génération je me suis dit que j'ai trouvé Maculade et je me suis dit en fait la télévision qui est un média publicité qui est un média direct c'est une révolution en fait je me suis dit il faut que je devienne la créature et donc j'ai fait uniquement quand j'étais à l'école en fait j'ai fait des éditions j'ai fait des éditions en direct j'étais comme l'illusion je faisais un média du monde etc et je faisais des éditions qui étaient transmises dans un théâtre en direct sur un téléviseur en France tout le monde c'est vrai que je n'ai pas le réveil au niveau donc tout le monde je me suis dit non je voulais te dire avant la créature je me rappelle on n'aura plus d'écrivain d'un média donc je n'avais pas le droit de vous abonner moi à l'époque parce qu'à l'époque c'était pas vraiment si mon modèle aux arts je me suis revenu aux arts comme nature en fait et je donnais des invitations et donc j'ai toujours un milliard en fait au moment parce que c'était aussi un problème par mon père et mon père etc et le fait que c'est très catalan en fait parce que les artistes catalans on les a tous vus dans ce que il n'y a pas dans des photos ils ne sont pas très fiers il y a des fiertés de l'artiste catalan mais aussi la qui soit des il y a un livre et des artistes qui ont des figures de la cité comme des chansons qui ont des chansons qui ont des chansons etc qui ont des chansons qui payaient des billets de... c'est la légende en fait c'est la légende en fait c'est l'artiste qui a un personnage de la cité qui est du chun en fait moi je me sens bien l'art je me sens bien l'art si on analyse bien c'est pas vrai oui c'est grand c'est pas vrai c'est bien c'est pas vrai non mais en fait il y a aussi après c'est pas un peu c'est un autre c'est-à-dire j'ai toujours pensé que la carte contemporaine n'est pas grande mais il n'y avait plus autre choix la seule chose qui restait spécifique à la carte contemporaine c'est l'artiste parce qu'aujourd'hui dans la carte contemporaine les designers sont plus forts que les architectes contemporains les grands contrôliers sont plus forts que les architectes contemporains les grands architectes extraordinaires je veux dire maintenant je vais principalement à la biennade d'architecture harmonique plus que la biennade d'art la biennade d'art je ne suis pas déçu que je ne sais pas j'y vais la biennade d'architecture je sais pas que c'est extraordinaire quand je vis une grande expo design une expo extraordinaire quand je vis des expos d'art contemporains dans les butées souvent je vais pas en mégaler dans un outil qui se permet ceci il va disparaître ça n'est plus qu'un outil produit il va être dans un médium dans un étudiant qui est l'art contemporain il y a d'autres médiums il y a un autre avec les lieux spécifiques qui sont utilisés etc mais qui ne va plus alors voilà peut-être moi j'ai cru quand j'étais jeune dans les marquilles j'avais dit tout j'avais dit le maître du monde je pensais que l'artiste Michel Arrange je ne sais pas il était aussi tout et après je me suis aperçu que c'était en dessous et le seul moyen de l'autre on s'appelait je pense c'était simplement un personnage artiste qui peut tout faire qui ne doit tout faire n'importe quoi et en même temps je suis dans des livres dans ce contexte des livres virtuels je fais la peinture même si vous pouvez se paraitre d'analysique je suis dit que même dans ce qui s'agit de ce qu'on va le faire de ce qu'on va le faire c'est de tout faire et ça aussi c'est une liberté qu'à la pratique on comprendra et qui la reprenne